Les acteurs économiques et sociaux se concertent sur la mise en œuvre des recommandations et les résolutions du dialogue national inclusif et souverain. C'est à travers des journées de réflexion et de restitution que les conseillers économiques de la République entendent s'informer sur les recommandations et les résolutions du déni. Il est tout à fait indiqué de mettre un groupe de travail qui s'attelera à l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en œuvre de recommandations et de résolutions du déni et leur suivi auprès du comité mis sur pied en vue de leur centralisation au garant principal. Représentant les groupes sociaux professionnels du pays, les conseillers économiques ont deux jours pour exposer et échanger en vue d'identifier les recommandations et résolutions du déni en lien avec cette institution de la République.